... ... ... ... ... ... ... ... Gagner le tapage nocturne et dur, garantissant la sérénité de notre environnement et la quiétude des voisins. Planter un arbre pour ses nombreuses vertus, contribuant à l'atténuation du réchauffement climatique. Protéger mon environnement en jetant mes déchets dans la poubelle, confiant les endures ménagères et autres à un opérateur agrié. J'aime ma vie, je prends soin d'air, je pose des gestes propres. Ainsi, avec le chef de l'État, nous pouvons dire « beauté ». Le plus grand pays francophone vous accueille au 14e sommet de la francophonie. Le plus grand pays francophone vous accueille au 14e sommet de la francophonie. Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Les lampes du 14e sommet de la francophonie se sont déjà allumées à Kinshasa. Les ministres des Affaires étrangères francophones ont bouclé leurs travaux en point de vue du 14e sommet de la francophonie, du sommet des chefs d'État et des gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Dernier briefing sur la sécurisation du 14e sommet de la francophonie. Tous les responsables des instances en charge de la sécurisation de la ville de Kinshasa, convoqués par le ministre de l'Intérieur et son collègue des Affaires sociaux, travaux publics et réconstruction. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, vendredi 12 octobre 2012, on compte 190 jours depuis que l'Est de la République démocratique du Congo et les théâtres des actes d'agression perpétrés par des forces négatives. Nous compatissons au malheur qui frappe nos frères vivant dans la partie orientale du pays. Francophonie à présent, les conseils spéciaux du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Ousmane Paye, et le comité national d'organisation du 14e sommet de la francophonie. Le commissaire général Isidon Dayuel et Zem étaient ce matin devant la presse au Palais du Peuple. Ils ont circonscrit le contour du sommet de Kinshasa et ont présenté le programme des activités. Nous y reviendrons avec force et détail au cours de nos prochaines éditions. Je vous le disais tout à l'heure, comme nous parlons de la francophonie, coup de projecteur sur la Grèce, l'un des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Découvrons ce pays à travers cette carte postale présentée par Ezer Mbala et Marcelin Monanteba. ...1970 km², Samonnet et Leroux, avec une population de 10 millions d'habitants. La Grèce a comme voisins terrestres l'Albanie, la Macédoise, dans l'ex-Yousslavie, la Bulgarie et la Turquie, comme voisins maritimes l'Italie, la Libye, l'Égypte et la Turquie, bordées à l'ouest par la mer Ionienne et à l'est par la mer Égée. La Grèce s'est constituée des 80% de montagnes, dont la plus haute, Mont-Olympe, avec 2917 mètres. Le grec est la langue officielle du pays de Socrate. Le français tire ses racines de la langue grecque. La francophonie a hérité les valeurs démocratiques et la philosophie humaniste qu'elle défend de la Grèce. Elle a effectué son adhésion à la francophonie en 2004. La Grèce connaît un climat méditerranéen tempéré par l'altitude. Son économie est basée sur l'agriculture et le tourisme. Dans le domaine agricole, la Grèce cultive les céréales, fruits, les légumes ou encore la vigne. L'histoire de la région qui constitue son territoire est très riche. La Grèce antique est considérée comme le berceau de la culture européenne et de la civilisation occidentale. C'est en Grèce qu'est née la démocratie, la philosophie et le théâtre. Aussi, on lui doit l'invention des Jeux Olympiques. Au XIXe siècle, avec l'aide de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, la Grèce est libérée de l'occupation turque après une guerre sanglante qui a duré de 1821 à 1827. En 1829, le sultan est contraint d'accorder l'autonomie à la Grèce suite au traité d'Andrinople. L'indépendance de la Grèce est proclamée en 1832. La Grèce a comme régime politique la République parlementaire. Son actuel président est Carolos Papoulias. En marge du sommet de chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie, les ministres des Affaires étrangères francophones se sont réunis au Palais du Peuple où ils ont planché sur la situation qui prévaut au nord du Mali et à l'est de la République démocratique du Congo ainsi que sur la gouvernance dans l'espace francophone. La 28e conférence ministérielle de la francophonie a eu lieu en ce jeudi 11 octobre 2012 à la veille du démarrage du 14e sommet des chefs d'État et des gouvernements. Au menu de ces assises, tous les points chauds de l'heure en Afrique, notamment le nord du Mali, l'est de la République démocratique du Congo et tant d'autres sujets. Au finish, c'est la déclaration de Kinshasa qui est mise en chantier par les ministres ayant en charge la gestion de la francophonie dans leurs pays respectifs, pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, d'Ixite Isabelle Matik-Tjombé. 24 heures auparavant, soit le mercredi 10, la 86e session du Conseil permanent de la francophonie a vécu. Rappelons que celle-ci rassemble tous les représentants des chefs d'État et des gouvernements. Le CPF qui était préparatoire à la ministérielle est au sommet. Et ce CPF nous a permis d'abord de valider l'ordonnancement des travaux qu'ils vont avoir au cours du sommet, mais aussi de faire un travail concernant les résolutions. Nous avons fait des rapports concernant le travail du comité ad hoc que j'ai eu l'honneur de présider. C'était un comité ad hoc qui a été institué pour pouvoir rédiger les textes du sommet de Kinshasa, à savoir la déclaration qu'on va appeler déclaration de Kinshasa que vont signer nos chefs d'État, et puis les différentes résolutions suivant les problèmes de l'heure qui se posent dans le monde francophone. La salle de banquette du Palais du Peuple a servi de cadre à ces deux travaux préliminaires au 14e sommet des chefs d'État et des gouvernements. En rapport toujours avec le 14e sommet de la francophonie, les derniers réglages sur le plan sécuritaire sont faits par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouège Mangez-Mans et son collègue des infrastructures, travaux publics et réconstructions, Fridolin Kassuichi, à l'intention de... ...de tous les responsables des instances en charge de la sécurisation de la ville de Kinshasa. Suivez. Tous les projecteurs du monde entier sont braqués sur la capitale Kinshasa, qui accueille dans quelques heures le 14e sommet de la francophonie. Plusieurs délégations sont déjà à Kinshasa. Côté organisateurs, c'est le rappel des troupes pour le dernier réglage. Le mercredi 9 octobre 2012, tard dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouège, et son collègue des ITPR, Fridolin Kassuichi, se sont retrouvés pour évaluer le niveau de préparatif. Autour des deux ministres, les responsables de la sécurité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, Jean Dedieu Oléko, le directeur général... ...adjoint de la DGM et le DG de la SNL. Richard Mouège, rien ne doit être pris au hasard. Il a par la même occasion invité chaque responsable à faire preuve de professionnalisme. Nous pouvons rassurer la population. ...que tout est pris en compte. À l'heure actuelle, toutes les conditions sont réunies, et toutes les forces de sécurité sont motivées. On n'y a pas à peurer dans tout ce que l'on prépare. Si nous avons une police, c'est parce que la population est là. Elle est là pour pouvoir sécuriser. À l'heure, non, n'est-ce pas ? Ceux qui arrivent, et de même que nous-mêmes, les Kinoises et les Kinois. Le déploiement, c'est un rapport avec les sites d'hébergement, les sites de travail, des loisirs, et pour rendre aussi la fluidité dans la circulation. Parlons art à la RTN congolaise avec le troisième vernissage des œuvres d'art de l'artiste Georges Moutouké, agent à la RTN congolaise. L'invité de marque de cette exposition, le ministre de Média, chargé des relations avec le Parlement, et dès l'unisation à la nouvelle citoyenneté, Lombert Mende, au Malanga. Fonfou Moubenga, pour les reportages. La radio-télévision nationale congolaise vient de marquer un grand coup sur le tableau culturel de l'espace francophone. Et cela à travers un vernissage, le troisième du genre, qui dévoile de fort belles manières l'immense talent enfui dans l'âme et dans l'esprit de l'artiste peintre Georges Moutouké, un agent de la RTNC. Un trait de génie salué dans l'unanimité par toutes les personnalités et tous les amoureux d'œuvres d'art qui se sont extasiés ce jeudi devant les tableaux de l'artiste Moutouké. Madame le DG de la RTNC, Nicole Dimbambo-Kitoko-Bwanga, a eu du mal à dissimuler son bonheur. Ce thème contribue ainsi à l'effort du gouvernement de la République quant à la réalisation du programme initié par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour moderniser la République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour nous ici et maintenant de féliciter l'artiste peintre Georges Moutouké. Le soutien de la RTNC, il le sait, c'est une chose qui lui est acquise. Le ministre des médias, en relation avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende-Omalanga, a également salué la dextérité de cet artiste d'exception qui fait coexister sur une même toile, grâce à ses coups de pinceau, les mouvements et les formes, la réalité de la vie quotidienne et les couleurs bariolées, puisées dans les tréfonds de son imagination créatrice. Un véritable hymne dédié à la beauté, mais aussi à la paix et à la modernité, selon le thème de cette exposition. J'accorde une mention spéciale à l'artiste, M. Moutouké, pour une si louable contribution à l'épanouissement des œuvres de l'esprit dans notre cher pays. La culture, dans toute sa diversité, c'est l'une des raisons qui justifient l'existence de l'Organisation internationale de la francophonie. À travers Georges Moutouké, la RTNC et le Congo se sentent honorés. Dans le cadre du 14e sommet de la francophonie toujours, le Festival de Gungu vient d'organiser l'exposition des œuvres d'art. Willy Kande nous fait revivre et contempler ses œuvres. Dans le cadre du 14e sommet de la francophonie qui se tient à Kinshasa, le Festival national de Gungu fait connaître aux différents membres de l'Organisation internationale de la francophonie sa diversité culturelle à travers l'exposition d'œuvres d'art et des productions des spectacles des groupes folkloriques. Pour ce faire, trois sites retenus pour abriter cette 12e édition. Hôtel Invest, où s'est tenue l'ouverture, le jardin botanique réservé à la gastronomie congolaise et le marché de la liberté pour les festivités liées au 14e sommet. L'exécution de ce projet s'inscrit dans le cadre d'accompagnement des activités du 14e sommet de la francophonie que la République démocratique du Congo, notre pays, abrite. C'est plutôt Chantal Kayembe qui a prêté sa voix à ce reportage. L'effervescence autour du 14e sommet de la francophonie gagne même le bleu blanc. Les écoliers de l'école de la liberté à Massina s'y sont donnés aux travaux d'assainissement de l'artère principal du quartier de leurs écoles. Reportage, Joël Lungenza et Willy Kondé. La tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, belle opportunité pour l'école de la liberté de la commune de Massina pour la pratique éco-éducative. Les élèves de cette école sont descendus sur la route principale à Massina-Siforco pour une action d'assainissement. Et nous allons aussi non seulement dans les cadres de la francophonie et aussi nous allons montrer dans les cadres des gens qui ne savent pas quelques règles du gène parce que c'est à partir aussi de ces gens des saletés qu'il y a de la maladie. C'est vraiment une activité que l'école de la liberté a organisée de ramassage de sachets. C'est aussi pour interpeller de conscience le peuple congolais de faire aussi comme nous. Pour l'action que notre école a posée, j'aimerais que ça puisse répondre à toutes les écoles et à tous les peuples congolais afin de rendre notre pays beau et propre. L'action est non seulement pour la pratique du cours d'écologie mais aussi une sensibilisation de la population de l'avenue Bossango à la salubrité sur la seule artère asphaltée du quartier et aussi contribuer à l'éternissement de la ville. Ça tombe le 14e sommet de la francophonie pour nous est une occasion un prétexte pour saisir cette opportunité et prendre conscience de ce que nous devons faire. Nous souhaitons que ce que nous faisons ce soit facilement pour la francophonie ponctuelle non mais ce soit quelque chose de permanent que la propriété soit permanente dans notre pays. Le forum de réflexion sur l'environnement la gouvernance mondiale de femmes d'Afrique centrale francophone a fermé ses portes depuis hier c'était à l'occasion de la tenue du 14e sommet de la francophonie. Lisette Moujinga et Willy Kande nous ont signé ce reportage. Clôture hier du forum de réflexion débat et de la consultation régionale sur l'environnement la gouvernance mondiale rôle d'avant-garde des femmes d'Afrique centrale francophone organisé à l'occasion du 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Pendant deux jours les participants ont échangé sur différents thèmes dont éducation et formation environnement et développement durable promotion à la croissance économique. A l'issue de ces travaux la directrice générale du centre régional de recherche et de documentation sur les femmes le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac Madame Monique Kandé s'explique. La francophonie ce n'est pas un moment ce n'est pas un jour c'est un processus. Alors nous disons que les femmes ne peuvent pas rester à marge de cette francophonie et ne peuvent pas rester à marge de cet espace qui nous émue tous puisque la langue c'est ce qui est tué c'est une identité on s'est donné une identité en tant que francophone donc nous ne pouvons pas rester puisque le problème de l'identité est très important. Nous nous disons qu'il y a des problèmes très importants liés clés au développement et à la participation de la femme puisque nous parlons de l'identité de la gouvernance mondiale nous pensons que l'éducation et la formation est très important nous pensons que le développement économique quant à créer les entreprises le secteur privé est très important nous pensons que la sécurité alimentaire est très important pour l'espace francophone pour l'Afrique centrale Restons toujours dans ce chapitre consacré aux gens pour vous dire que hier 11 octobre l'humanité a célébré la journée internationale de la jeune fille les jeunes filles de l'école Maman Mobutu ont été sensibilisées sur cette journée encore une fois le plus Joël Mugenza et Willy Kondé Ma vie mon droit et le mariage d'enfants thème retenu pour cette première célébration de la journée internationale de la jeune fille adoptée par l'organisation des Nations Unies et célébrée les 11 octobre de chaque année au regard de la discrimination et de la marginalisation dont sont victimes les jeunes filles dans tous les secteurs de la vie la ministre du genre de la famille et de l'enfant Geneviève Inago Sikassongo a saisi cette opportunité pour s'inspirer les filles sur leurs droits et à plus de sérieux dans les études car leur avenir indépendant Il a fallu instituer cette journée particulière une occasion pour nous pour toute l'humanité de réfléchir sur le problème particulier des filles et aujourd'hui le thème ma vie mon droit le mariage d'enfants c'est pour interpeller et les parents et les décideurs et les enfants à la problématique de mariage précoce de filles c'est un handicap pour l'avenir de notre pays pour sa part la soeur préfet du lycée Kabambar a remercié l'autorité nationale pour le choix de son école pour la célébration des activités marquant cette journée et l'a en outre sollicité l'appui de la ministre Geneviève Inago dans la réalisation du projet de construction du bâtiment de l'option maths physique le fonds des Nations Unies pour la population partenaire traditionnel du gouvernement congolais par son représentant adjoint a fait la lecture de la situation des mariages précoces en République démocratique du Congo Keïta Ouachi a en outre présenté les conséquences du mariage précoce sur le plan physique social et mental dans la vie d'une jeune fille par conséquent le FNAP a réitéré son soutien d'accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre le coutume néfaste au développement de la jeune fille dans les réformes légales et dans la promotion de l'éducation des filles cette journée s'est clôturée par un jeu de questions-réponses entre les lycéennes et les autorités sur les questions liées à l'amélioration des conditions de vie de la jeune fille dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille la ministre du genre de la famille et de l'enfant est allée sensibiliser les jeunes filles du lycée comme en bar cette même journée a aussi été célébrée à l'institut Lumumba où les jeunes filles ont été sensibilisées sur le mariage précoce suivez ce reportage non au mariage précoce des filles non à la discrimination et aux violences faites aux filles oui à l'éducation des filles pour un développement durable et un avenir meilleur c'est le message du forum des éducatrices africaines FAO et ADC à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeune fille cette journée a drainé plusieurs élèves et clubs qui travaillent pour l'éducation à l'institut Lumumba de l'IMETE après le mot des circonstances de la coordonnatrice Nicole Kimbanda madame Ayuma Kassende a signifié le rôle du gender et l'importance des études la journée d'aujourd'hui a été consacrée à la fille pour accueillir l'attention du monde entier sur la participation de la fille à la scolarité nous disons non à la non-scolarité de la jeune fille et nous disons non au mariage précoce nous sommes d'accord les élèves des différentes écoles ont présenté les CNET sur la promotion de l'éducation des filles pour le développement les femmes congolaises ont prépare à la conférence sur la participation de la femme au pouvoir politique et économique c'était au ministère du genre de la famille et de l'enfant Lopez Kakouba entre l'homme et la femme n'est plus approuvé dans leur mission de régner sur toutes créatures et choses de la terre les sensibilités respectives qui les caractérisent se supplènent et se complètent marginaliser la femme c'est renoncer à utiliser plus de 50% des potentialités en ressources humaines que Dieu a mis à la disposition de l'humanité en tout cas c'est la réflexion des femmes réunies en la salle polyvalente du ministère du genre famille et enfants lançons un appel un appel vibrant pour l'intégration effective de la femme dans la gestion des affaires de l'état dans les organisations internationales dans la direction des partis politiques et dans la gestion de l'initiative privée tenir la femme à l'écart revient à nous à remercier nonobstant la journée internationale de la jeune fille hier il a été également célébré la journée mondiale de la vue avec comme thème la cécité évitable de l'enfant en Saint-Augustin Saint-Grois-Vélin nous en dit plus dans la vie de l'homme il permet d'admirer les merveilles de la nature mais lorsqu'un enfant ne voit pas depuis sa naissance ou voit mal cela constitue une charge pour la famille le thème de l'année 2012 la cécité évitable de l'enfant tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo qui encadre les enfants dans le projet RAC réhabilitation à base communautaire du bureau diocésain des oeuvres médicales un projet qui lutte contre la cécité évitable de l'enfant la détection s'est faite au niveau des paroisses par les agents communautaires l'enquête menée en 2002 a prouvé que 30% de maladies qui causent la cécité chez l'enfant sont dues à la cataracte la prise en charge est bien assurée en République démocratique du Congo le programme national de soins oculaires et vision avec à sa tête le docteur Émile Nakuanga fait la fierté de la République démocratique du Congo en assurant les soins de qualité d'ailleurs le docteur Nakuanga s'est vu décerner au mois de septembre dernier le prix international IAPD pour l'organisation des soins oculaires en Afrique c'est son deuxième prix international qu'il reçoit pour rappel la RDC est mieux cotée pour les soins oculaires des enfants en Afrique il faut coter aussi le Kenya la République sud-africaine et la Tanzanie qui s'occupe beaucoup des enfants quelques membres du gouvernement ainsi que les hauts fonctionnaires de l'administration publique viennent d'enrichir leur connaissance sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements Jiji Mujinga pour les détails le ministre du plan a animé ce jeudi une matinée de sensibilisation de secrétaire généraux et des directeurs des divisions de l'administration publique étaient présents à cette rencontre les ministres de la fonction publique de l'économie et celui des transports le ministre du plan président du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements a dressé un bilan sombre de l'administration publique congolaise une administration gangrénée par la corruption et surtout les refus de respecter les directives prises pour améliorer le climat des affaires Célestin Vounabandi a demandé aux participants en ces assises de faire respecter les décisions de la hiérarchie question de permettre à l'état de créer des emplois socle de tout développement le ministre de l'économie Jean-Claude Nemoyato quant à lui a exhorté les chefs de l'administration publique à s'aligner sur la voie de la réforme initiée par le gouvernement Justin Kaloum Mamanangongo et Kibala respectivement ministre des transports et de la fonction publique ont enfin appelé à l'observation stricte des lois selon le délégué principal du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires cette matinée répond à une des stratégies et méthodologies utilisées afin de définir la politique d'assainissement de l'environnement économique de la RDC les participants à cet atelier ont insisté sur l'effectivité de la communication entre les différents services de l'administration publique en vue d'une bonne interprétation et appropriation des textes Vendredi, samedi et dimanche ces trois jours de sommet seront des journées d'intense communication et pour éviter les perturbations dans les réseaux cellulaires le ministre Trifon Kinkimoulumba des postes de télécommunication et de nouvelles technologies de l'information et de la communication interpelle les responsables des entreprises de téléphonie cellulaire il a été reçu par notre confrère Guy Matondo regardez Nous sommes un partenaire important de ce sommet il y a où il y a les hommes il y a les télécommunications donc dès le départ nous avons voulu absolument nous sentir engagés à la demande du chef de l'état le président de la république et du premier ministre nous avons donc pu mobiliser les secteurs on les a consibilisés les opérateurs du GSM et les ISP c'est à dire les téléphones cellulaires mais aussi l'internet et également l'opérateur historique vous voyez que la SCPT nous les avons sensibilisés de sorte qu'ils soient présents et la réussite de ce sommet de cette fête ne pourra pas avoir sans les télécommunications il y a d'abord ceux qui arrivent il fallait absolument vous savez on est en Afrique et puis il va y avoir combien environ 6 à 7 000 visiteurs dont 500 journalistes qui vont avoir à travailler dans des conditions extrêmes et qui vont avoir besoin des capacités bon il faut absolument que ce travail puisse être fait il s'agit d'un sommet planétaire il faut que le pays puisse être vendu entre guillemets à l'extérieur il faut que les informations partent donc nous allons être présents mais naturellement nous ne travaillons pas que pour le sommet nous travaillons pour le Congo et nous avons engagé dans le cadre de la fibre optique tous les efforts de sorte qu'en effet nous puissions être présents la fibre puisse être présente elle le sable avant de boucler complètement ces journales prenez connaissance du programme des activités du 14ème sommet de la francophonie pour la journée du vendredi 12 octobre 2012 et consacrée aux arrivées des chefs d'état et des gouvernements pour la journée du samedi 13 octobre 2012 arrivée par l'entrée est face au stade des martyrs 6h juste 6h30 de l'orchestre de l'institut national des arts INA et de la chorale installation au balcon de la salle de cérémonie d'ouverture les journalistes et installation au centre de presse les diffuseurs hôtes et installation 6h30 6h45 des délégués et invités officiels nationaux installation de la salle d'ouverture 7h05 8h30 les ambassadeurs de la république démocratique du Congo accrédités auprès des états membres et invités de marque les chefs des délégations de l'APEF et opérateurs confégès et confémen les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques accrédités en république démocratique du Congo et représentants des organisations internationales membres du gouvernement de la république démocratique du Congo chef des délégations de la CMF chef des institutions nationales de la république démocratique du Congo 8h30 arrivés de son excellence monsieur Abdou Diouf et madame Diouf accueillis par le directeur du protocole du président de la république et accompagnés au salon du secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie 8h45 arrivés de son excellence monsieur Joseph Kabila Kabangé et la distinguée première dame Olive Lembe Kabila où ils sont accueillis par le directeur du protocole du président de la république et accompagnés au président de la république démocratique du Congo 8h50 fin dès l'installation des invités de la salle de cérémonie solennelle d'ouverture 9h juste son excellence monsieur Joseph Kabila Kabangé la distinguée première dame Olive Lembe Kabila son excellence monsieur Abdou Diouf madame Diouf sont invités par le directeur du protocole du président de la république à occuper leur place pour l'accueil des chefs des délégations 9h juste 10h quart accueil officiel du chef d'état du gouvernement et de délégation 10h30 11h45 cérémonie solennelle d'ouverture de la quatorzième conférence des chefs d'état et de gouvernement des pays ayant le français en partage 11h45 12h30 ouverture des travaux en plénière ouverture des travaux de la présidente sortante séance publique passation de pouvoir entre la Suisse et la république démocratique du Congo séance publique institution du bureau de la conférence 8 clos élargie 1 plus 4 approbation des projets d'ordre du jour et d'ordonnancement des travaux 8 clos élargie 1 plus 4 examen des demandes d'adhésion ou de modification de statut 8 clos 1 plus 4 membres de plein droit 12h30 photo des familles 13h juste déjeuner offert par le secrétaire général de la francophonie au chef des délégations au sommet sur invitation remise par les agents de liaison 15h juste reprise de travaux 15h juste 15h quart rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 28ème session de la CMF 8 clos élargie 1 plus 4 15h quart 15h30 rapport du secrétaire général de la francophonie 8 clos élargie 1 plus 4 15h30 17h30 situation politique internationale 8 clos restreint 1 plus 1 17h30 suspension des travaux juste dîner offert par son excellence monsieur le président de la république démocratique du Congo il a distingué madame olive lembe kabila en l'honneur de leurs excellences mesdames et messieurs les chefs des délégations et leurs conjoints à la cité de l'union africaine mesdames et messieurs c'est par ce programme que nous bouclons complètement ce journal merci à chimendondo qui l'a réalisé David Moubenga la coordonnée sur la supervision éditoriale de Guillaume koukou Mamengi panji merci également à Fong Wounzi et à Marie Calon qui ont concouru à sa rédaction excellent suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise diffuseur haute du 14e sommet de la francophonie merci de la francophonie de la francophonie de la francophonie Sous-titrage ST' 501